Tu as le sujet de ta prochaine vidéo ? Oui, ça sera sur un album one-shot, un des premiers parus, il a une grosse réputation. Ça va prendre quoi ? La lutte pour la survie d'un groupe de naufragés aériens dans la jungle amazonienne. Hum, classique. Pour aujourd'hui, moins à l'époque, et malgré le temps, et sorti en 1977, il a une certaine modernité. Cool. Est-ce que tu laisses maintenant ? Comme ça, c'est fait ? T'es tranquille ? Ouais, pourquoi pas. J'en reviens tout de suite. Au début des années 70, l'aspirant scénariste Jean Van Am en a marre de travailler sur les personnages des autres. Il envoie à Greg, rédacteur en chef du journal de Tintin, trois synopsis. L'un d'eux, baptisé Histoire sans héros, retient l'attention. Greg appelle Van Am, il a justement dans son atelier un jeune dessinateur, Danny, qui voudrait s'essayer au dessin réaliste. Les deux hommes se rencontrent, s'apprécient et se lancent dans l'aventure. Les planches seront publiées en 1975 dans le journal de Tintin. La publication en album, elle, devra attendre 1977. C'est le premier one-shot de la BD franco-belge. Au fil du temps et des rééditions, il gagnera en notoriété, jusqu'à devenir... un classique. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Histoire sans héros ? Attention, spoiler. En Amérique du Sud, un avion se crache dans la jungle amazonienne. Pas cool. Un groupe de personnes a survécu au crash. Cool. Mais elles ignorent leur position et la radio est cassée. C'est fragile, ces machins-là. Les jours passent, certains se font tuer. La loi de la jungle. D'autres assassinés. La sélection naturelle. Et un beau matin, un jeune lecteur de Jules Verne propose de construire un ballon afin d'échapper à l'enfer vert. Ça a l'air d'être une bonne idée. En route, mauvaise troupe. Les survivants construisent donc le ballon, mais doivent faire face à un dernier dilemme. L'un d'entre eux doit rester au sol afin de guider le ballon pour qu'il n'aille pas s'empaler contre les branches des hauts arbres. Et comme par hasard, ça tombe sur le singapourien. Mais au dernier moment, un acteur américain vieillissant prend la place du singapourien, le ballon décolle et les survivants sont recueillis sains et saufs. Et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce que cet album a de particulier ? C'est un one-shot, mais pas n'importe quel. C'est le premier album one-shot de la BD franco-belge. Dans les années 70, les hebdomadaires publiaient des séries afin de fidéliser les lecteurs. Et donc, éditer un stand-alone, ça ne se faisait pas. C'est la raison pour laquelle il a fallu attendre deux ans avant la publication en album. Qui serait assez con pour acheter une bande dessinée sans héros récurrent ? Ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, des one-shots, il en sort toutes les semaines. J'ai toujours cru en cette histoire de one-shot. Ensuite, rarement une bande dessinée n'avait abordé aussi profondément la psychologie de ses personnages. C'est d'ailleurs un des aspects qui a poussé Danny à accepter le projet. Alors, c'est sûr que la dimension psychologique de l'histoire, aujourd'hui, elle a vieilli. C'est d'ailleurs une des critiques qui revient le plus souvent parmi les lecteurs qui découvrent l'album aujourd'hui. C'est trop tard. Et puis, niveau personnages, il y a quand même quelques poncifs. Un alcoolique au gros nez rouge, une anglaise phlegmatique, un général sud-américain corrompu, son aide de camp patibulaire, et un singapourien qui reste zen en toutes circonstances. Mais, bien qu'il y ait vieilli et que certains personnages sont clichés, l'album a plusieurs qualités. On ne s'ennuie jamais. Les péripéties s'enchaînent avec juste ce qu'il faut de temps mort entre pour laisser le lecteur respirer. C'est l'une des qualités des scénarii de Jean Van Amme. Ils sont bien rythmés. Et le scénario a des moments franchement émouvants, mais aussi franchement dérangeants. Par exemple, la dernière case montre James Gray seul au milieu du camp, alors que le telec juste à côté parle d'un prodigieux exemple de solidarité humaine. Cette case laisse un goût d'eau amer. D'un côté, on se réjouit pour les survivants, et de l'autre, on frissonne en pensant au sort de Gray. Et l'album parle de ça. Nous pouvons tous être des héros. Mais certains en sont incapables parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter aux circonstances, d'autres sont trop téméraires, et enfin, certains ne pensent qu'à eux. Les vrais héros sont ceux qui prennent rapidement la mesure de la situation et qui adaptent leurs compétences afin de survivre. Ce qui n'empêche pas certains d'entre eux d'avoir un destin tragique. Au niveau du dessin, c'est le premier album réaliste de Danny, et donc tout n'est pas parfait, surtout dans certains gros plans. Mais c'est logique, on ne passe pas d'un claquement de doigts d'Olivier Rameau à Blueberry. Et ici aussi, le découpage et certains choix de couleurs peuvent nous sembler démodés. Mais encore une fois, c'est un album des années 70. Les techniques et les standards étaient différents. Et en vrai, ça va, l'album ne pique pas les yeux non plus. En conclusion, certes, c'est un album qui a parfois mal veilli, et que sans doute, nous, lecteurs du XXIe siècle, avons du mal avec certains aspects. Mais de l'autre côté, il a gardé certains atouts pour lui. Un scénario bien rythmé, et l'une ou l'autre case devenu culte. Et puis, c'est un des premiers succès de Jean Vanin, dont déjà rien que pour ça, Histoire sans héros vaut le coup d'œil. Voilà, cette vidéo de fin d'année est à présent terminée. Je vous souhaite de bonnes fêtes, et on se retrouve prochainement sur une nouvelle vidéo. Salut ! Et voilà, la vidéo de Noël est prête. Cool ! Et c'est pour le nouvel an. Tu veux nous parler de la suite ? Quoi ? Belle est la maison. Belle est la maison. Belle est la maison.